bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je voulais vous parler de cette matrice de découpe et vous allez me dire à quoi ça sert et bien elle sert à fabriquer un joli petit sac que je vais vous montrer maintenant puisque j'en ai déjà fait plusieurs et puis je reviendrai sur la matrice et puis évidemment les autres matrices qui sont vendus avec ainsi que le set de tampons associés voilà donc en tout vous aurez 15 points sont mais je vous en parler juste après je vous montre d'abord les sacs que j'ai fabriqué voilà j'en ai déjà fait quatre et c'était un plaisir que voici vous avez deux possibilités c'est soit de le mettre comme ça comme ça voilà donc je vais vous montrer tous les petits points sont alors pour fabriquer le sac donc évidemment vous aurez besoin de cette matrice de découpe à découper deux fois ça comme vous pouvez le voir ça correspond à l'once les petites boucles du sac que vous avez vous avez deux poissons en fait c'est super qu'est ce qu'on a d'autre les petits boutons donc pareil deux boutons à chaque fois ça c'est les plus gros et vous avez les plus petits et pour le devant du sac voilà la partie de devant la petite poche en fait donc voilà en tout vous avez donc ces points sont qui correspondent au sac mais en plus vous avez d'autres points sont qui correspondent que je vous montre au set de tampons juste la classe donc en fait vous allez retrouver regardez voilà le petit le petit flacon de parfum j'espère que je suis en face la caméra les petites fleurs le rouge à lèvres et que je mette ça à l'endroit le talon aiguille voilà donc je vais vous montrer comment assembler ce petit sac le but c'est vraiment de montrer voilà comment l'assembler et non pas comment le décorer donc c'est pour ça que j'ai déjà voilà je me suis déjà bien avancé j'ai déjà découpé mes pièces et tamponné j'ai pas fini par contre un faut que je finisse de tamponner le sac mais voilà je veux je préférerais vraiment passer aux étapes un peu plus importante donc moi ce que j'ai fait c'est que je me suis servi de d'adhésif un double face puisque j'avais j'ai d'abord essayé avec de la colle et franchement je me mettais vraiment partout et voilà je trouvais plus simple de prendre de l'adhésif double face que j'ai trouvé chez créalia franchement comme son nom l'indique un extra fort c'est vraiment ça adhère très très bien donc c'est vraiment tout simple alors avant de vous montrer comment l'assembler je vais d'abord finir mon mais mes petits tampons j'ai fini de terminer mon montre mon tamponnage donc pour info j'ai utilisé ce set de tampons évidemment je vous mettrai les références comme d'habitude alors j'ai collé mon double face sur les deux parties ici puis sur cette partie il se trouvera en fait à l'intérieur et là je vais vous montrer comment rassembler en fait cette partie du sac et puis on verra le reste après alors c'est tout simple je vais d'abord puis le sac quand même ce sera plus simple ça va très très vite mais même besoin de de plus voir ça se fait tout simplement oui ça va très très vite alors je vais changer ça moi je commence par coller le bas et après je ferai les côtés c'est tout simple positionne comme ça et je viens coller comme ceci évidemment je suis pas en face j'ai la caméra qui me gêne donc c'est un peu plus délicat voilà ok voilà 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 un côté et je vais faire le deuxième j'arrive à décoller moi en fait c'est le plus compliqué finalement c'est bon je l'ai je l'ai c'est bon c'est bon c'est bon voilà après je vais venir coller lance alors avant je vais insérer mes petites boucles donc c'est tout simple aussi voilà je vais enlever la protection voilà et je vais venir faire glisser la boucle comme ceux ci en même temps ça la fixe je fais pareil de l'autre côté alors respecter la même distance 1 ça m'a l'air pas mal voilà et je vais pouvoir fixer lance au sac alors le double face là j'ai mis environ deux centimètres pas plus voilà c'est l'avantage de bien adhérer alors que la colle voilà il faut il faut un certain laps de temps pour que ça prenne bien et voilà c'est pour ça que je trouvais ça un peu compliqué voilà je fais pareil de l'autre côté voilà c'est l'autre côté voilà c'est l'autre côté voilà c'est l'autre côté voilà c'est l'autre côté Merci. Et voilà. On va faire le devant. Donc là, je mets un peu de colle. Je vais d'abord coller. Voilà, j'ai découpé aussi mon petit chat que j'ai trouvé dans Petit Bas Bien Garni. C'est... À la base, c'est spécial Noël, mais franchement, on peut s'en servir pour... pour d'autres occasions. Alors, je vais coller d'abord le petit chat. Vous voyez, je vous disais, moi, la colle, j'aime bien mettre partout. Ça, c'est... Alors, voilà, le petit chat, je vais fixer ici. C'est pas mal. J'avais envie de mettre aussi un petit bouton juste ici. Voilà. Et je vais pouvoir fixer tout ça sur le sac. Voilà, c'est sympa, après, pour offrir... Vous y mettez des petits bonbons ou pour un anniversaire. Enfin, franchement, vous pouvez l'associer à plein plein d'occasions. Voilà. ... ... ... ... ... ... voilà maintenant on va attendre que ça sèche et voilà notre petit sac d'halloween voilà c'est vraiment pas compliqué à réaliser c'est même rapide honnêtement alors je vous remonte quand même mes petits sacs voilà comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à liker si vous aimez et en attendant je vous dis à la semaine prochaine au revoir 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?